Bonjour, ici Jimmy de l'Académie Sylvain. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à la nouvelle fonctionnalité des salles pour petits groupes de réunion, communément appelées Breakout Rooms, dans l'application Microsoft Teams. Tout d'abord, à quoi sert la fonctionnalité des salles de réunion? La création d'une meilleure communication peut s'avérer difficile dans des contextes de groupe. Les salles de réunion permettent donc aux organisateurs de diviser la réunion en sous-groupe pour faciliter les discussions et les séances de remue-ménage. Pendant une réunion, cliquez sur le nouveau symbole « Salles pour petits groupes ». Le grand rectangle du symbole signifie la réunion principale et le petit, la salle pour petits groupes. Dans cet aperçu, Teams nous propose de choisir le nombre de salles dont nous avons besoin. Lors d'une réunion avec beaucoup de participants, il serait utile de faire plusieurs salles. Dans cet exemple, nous ne sommes que six personnes. J'ai choisi donc de faire deux salles. Prenez note que nous pouvons choisir jusqu'un maximum de 50. Je peux également choisir comment attribuer mes participants dans les salles. Je peux laisser Teams faire le gros du travail avec l'option « Automatiquement » ou assigner mes participants manuellement. Vous pouvez maintenant remarquer que j'ai deux salles de réunion de petits groupes avec le statut « Fermé ». La prochaine étape est d'ouvrir les deux salles en cliquant sur « Démarrer les salles ». Une fois les salles de réunion ouvertes, les organisateurs de réunion peuvent participer à n'importe quelle séance en petits groupes. Et si le besoin s'en fait sentir, vous pouvez rapidement passer d'un salon à un autre. Avant de terminer ma réunion et remercier tous mes participants de façon formelle, je veux tous les ramener à la salle principale. Je vais donc fermer les salles. Alors voilà, maintenant il est temps de remercier tous mes collègues d'avoir participé à la production de cette rubrique et je peux maintenant quitter ma réunion. Alors voilà, ceci conclut la rubrique des salles virtuelles en petits groupes dans les réunions Teams. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas d'aller sur notre site Web. Merci et au plaisir de vous voir bientôt!